Que ce soit après 15 ou 20 ans de mariage ou pour une première fois avec son nouvel amour, on échappe rarement aux disputes pendant les vacances, ça arrive au moins une fois, alors justement ce matin on va essayer de vous dire comment les éviter. Pour commencer, Sabrina Philippe, peut-être le choix de la destination, est-ce que ça peut être source de disputes ? Oui tout à fait, alors l'idée évidemment c'est de la choisir ensemble cette destination et surtout que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui plie par rapport à l'autre en disant bon puisque tu veux vraiment partir là on y va, parce que ça c'est déjà une source de disputes à la base. Donc l'idée aussi c'est que si vous voulez faire une surprise à votre conjoint, faites vraiment une surprise qui lui fasse plaisir encore une fois, ne vous faites pas plaisir à travers cette surprise-là. Donc ça c'est vraiment important. Alors l'idée c'est que vous pouvez évidemment, il y a des personnes qui ont peu de temps, d'autres peu de moyens aussi, il ne faut pas oublier que les week-ends par exemple en Europe ou les week-ends en France ou des jours comme ça pris en France peuvent être des bonnes destinations plutôt que de partir très très loin. L'idée c'est que vous soyez de toute façon ensemble et c'est ça qui compte. Et aussi penser... Ça veut dire qu'il faut partir en couple en vacances pour vous ? Idéalement c'est quand même un moment où on peut se retrouver, on va en reparler mais c'est vrai que c'est quand même un moment idéal pour pouvoir communiquer, se retrouver, se projeter. Mais l'idée aussi c'est que pensez à tout ce qui est thématique, vous savez ces ateliers parfois en France que vous avez, faire de la cuisine ensemble, faire un sport ensemble, parce que ça c'est le faire ensemble et le faire ensemble ça décentre le problème, c'est-à-dire que vous allez créer quelque chose ensemble, vous allez faire... voilà c'est thématique et ça ça évite justement les disputes où on tourne en haut autour d'un parasol comme je le disais. Mais la solution la plus simple c'est de voyager chacun de son côté, non, et de ne pas partir en vacances ensemble. Alors pas partir en vacances ensemble ça a ses limites quand même, c'est-à-dire que si vous voyagez en solo déjà il faut être très clair pourquoi vous voyagez en solo, souvent le cas c'est pas un choix, souvent c'est qu'il y a un des deux conjoints ou partenaires qui n'a pas la disponibilité pour partir en vacances, bon qui est bloqué aussi par son travail ou par d'autres contraintes. Donc souvent c'est ça, mais si c'est pas ça, si c'est vraiment un choix, alors il faut être très très clair aussi concernant ce choix de partir, parce qu'on va peut-être pratiquer un sport par exemple. Oui on peut avoir envie de voir quelque chose que l'autre n'a pas envie de voir. Oui tout à fait, maintenant si c'est toujours le cas, attention, parce que ça veut dire que vous n'avez pas non plus en commun, voilà, beaucoup de choses aussi. Donc il faut faire attention quand même au fait de ne pas partir ni trop longtemps, on peut partir pour un stage intensif, je sais pas, voilà, d'un sport qui vous plaît, mais attention aussi que ce ne soit pas toutes vos vacances. Quels sont les sujets de dispute les plus fréquents ? Oh bien souvent les sujets de dispute, alors c'est le fait d'être déjà l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'il faut savoir que... Ah bah ça je l'avais dit, en général c'est plutôt bien. En général c'est plutôt bien, mais il y a un moment... Alors il y en a un qui est au premier degré et l'autre au deuxième, alors ça va, hein ? En général c'est plutôt bien, mais c'est vrai que, évidemment, ce temps que vous allez passer ensemble, vous ne le passez pas dans la vie quotidienne autant, c'est-à-dire que souvent vous avez un week-end et puis le week-end se termine, vous allez travailler. Donc vous êtes séparés de fait. Lorsqu'on reste longtemps avec quelqu'un, et surtout lorsqu'on reste dans cette intimité, parce qu'on ne part pas avec des amis par exemple, on reste vraiment à deux, il y a toujours un moment où ça va forcément péter, parce que, ben voilà, c'est la proximité avec l'autre. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'amour que vous vous portez, ça c'est important de le souligner. Donc la dispute, c'est pas une mauvaise chose, hein ? C'est pas du tout une mauvaise chose, ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure et évidemment aussi parfois de se réconcilier sur l'oreiller. Alors on fait comment pour éviter les disputes ? Ben pour éviter les disputes, il faut déjà respecter les temps de chacun en solo, c'est pas parce que vous partez en vacances ensemble que vous avez besoin d'être collé non plus. C'est très bien de pouvoir se dire, tiens ce matin je vais faire une petite balade tout seul. Tiens je vais faire un peu de sport tout seul, c'est très bon, parce que du coup vous évitez aussi le fait d'être comme ça confiné, on va dire, à deux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'être à l'écoute de l'autre aussi. Soyez à l'écoute des désirs de l'autre, essayez de lui faire plaisir et pas seulement de vous faire plaisir dans ses vacances. Et puis il y a un piège à éviter, c'est l'idéalisation. Parce que souvent on idéalise ses vacances à deux en se disant, bon c'était pas terrible cette année parce qu'on a beaucoup travaillé, on ne s'est pas retrouvés. Les vacances ça va être formidable. Et plus on va idéaliser, plus évidemment on va être déçu, parce qu'on est toujours déçu quand on idéalise. Mais justement est-ce que le fait de passer beaucoup de temps avec la personne ne fait pas qu'on va avoir tous ses défauts ? Bien sûr que vous allez voir des défauts. Quand vous passez 24h sur 24 avec la même personne, c'est pas pareil que quand vous lui dites au revoir le matin à 8h et que vous rentrez à 20h. Ça fait 15 ans que vous vivez avec, vous les connaissez les défauts ? Oui, mais tout le monde ne vit pas depuis 15 ans avec la même personne. Alors, c'est un bon moyen de se connaître. C'est un bon moyen de se connaître pour les jeunes couples. Ça va être un moyen de voir aussi s'ils peuvent vivre ensemble. Donc c'est un test souvent pour les jeunes couples. Si les vacances ça passe, alors c'est peut-être qu'on peut prendre un appartement ensemble. Bon, sinon, aussi on se révèle en vacances bien sûr, mais on se révèle aussi positivement. C'est-à-dire que parfois vous êtes fatigué, vous n'êtes pas à même de pouvoir être disponible pour l'autre. Donc c'est un bon moment aussi pour communiquer, pour faire des projets. C'est un bon moment pour prendre des décisions pour sa vie de couple. Donc c'est pour ça que c'est un moment important. Il y a la jalousie qui est souvent présente aussi, parce que le serveur, votre fiancé qui drague le serveur... C'est quoi ça ? Le serveur ? Non, 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 mais c'est... Ce sont les filles qui draguent maintenant, alors allons-y. Avec le serveur, ou le serveur qui drague votre copine, ou... D'accord, on a compris les exemples. Non, encore une fois, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. En camping, ça se passe comme ça. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que lorsque vous vivez ensemble, vous pouvez considérer que l'autre est un petit peu comme un meuble dans votre maison, et là vous prenez conscience aussi que c'est quelqu'un qui plaît, et du coup ça réveille aussi... Ah oui, il faut le prof de sport dans les bronzés. Par exemple, mais ça réveille aussi votre libido, parce que je... Ah ça va, non, c'est bon. Non mais, d'une façon générale, ça va réveiller votre libido, parce que justement, les vacances, c'est aussi un bon moyen et un bon moment pour avoir plus de rapports intimes, ce qui va aussi souder le couple. D'accord. C'est aussi pour ça que les vacances sont importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada